Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue sur Télébilingue. Nous vous proposons durant cette période estivale la rediffusion de certains de nos reportages, mais d'abord l'actualité de ce jour, ce 25 juillet. Des petits trous, des petits trous, des petits trous partout. Le piercing est un art qui se dévoile sur des parties du corps, visible ou non, mais en tous les cas, c'est un art qui a de quoi surprendre. Autre façon de prêter son corps au manipulateur de l'aiguille, le tatouage, en couleur ou en noir ou blanc. La tendance à se démarquer du tout un chacun est toujours dans l'air du temps. Reportage Ismet Christiansen. Situé en plein centre de Bienne, le Body Shop abrite un magasin de bijoux spécifiques au piercing. En plastique fluo ou en métal, mais pas encore en argent à cause des risques d'infection. Bien plus qu'une tendance, c'est un phénomène de mode et de masse. Il connaît un succès grandissant auprès des jeunes générations. Par esprit de rébellion, une réponse à leurs aspirations les plus profondes. Mais les mineurs ont encore besoin d'une autorisation des parents. Il n'y a normalement pas d'anesthésie et l'opération ne dure que quelques secondes. Même si chaque personne réagit différemment à la douleur, il paraît que ça ne fait pas mal. Sans hygiène, pas de piercing. Les explications à ce propos de David Jean Monod. La plus importante, c'est de travailler de manière propre, hygiéniquement propre, donc tout est stérile. Et puis avoir du matériel à mono-usage. On m'a toujours dit, même mes parents, quand j'ai commencé à vouloir faire du piercing, m'ont dit écoute, ça c'est la mode maintenant. Il faut trouver quelque chose qui peut te faire vivre, un vrai travail, quelque chose de vrai. Parce que l'effet mode, ça va s'estomper, ça va disparaître. Et puis tu vas disparaître avec. Et puis franchement, 20 ans plus tard, on est là. C'est une mode de la mode. Donc, pour moi, en tout cas, d'après mon expérience depuis 1997, on est à Bienne, mais depuis cette vidéo-là, par exemple, il y a des piercings qui ont disparu pendant 5-6 ans, qui sont revenus. Ou il y a même des piercings qui ont complètement disparu, qu'on ne fait plus. C'est rare, mais ça existe quand même. Et on fait quelque chose d'autre à la place. Quel est l'âge moyen des gens qui viennent se faire percer ? Ça varie entre 15 et puis 50 ans. Mais les principales, c'est des jeunes qui ont entre 15 et 20 ans. Moi, je dis toujours ça aux jeunes qui viennent vers moi et qui me demandent. Je parle beaucoup à des jeunes. J'ai des enfants qui ont 12 et 14 ans. Le grand, il doit commencer à trouver ce qu'il va faire dans la vie. La petite, aussi quelque part. Et quand j'ai des jeunes qui viennent ici, je leur parle, je discute avec eux. Il faut savoir qu'il y a 20 ans, on perçait des gens qui avaient, comme je le dis, entre 16 et 50 ans. Maintenant, c'est entre 12 et 70 ans. Je n'en sais rien. C'est incroyable. Et quand j'ai des jeunes qui viennent ici, je leur dis, si tu fais quelque chose, qu'est-ce que tu as envie de faire dans la vie ? Est-ce que tu as une passion ? Parce que si c'est pour aller timbrer tous les matins et puis ressortir tous les soirs et puis avoir une vie qui est simplement entre le samedi soir et le dimanche matin, franchement, ce n'est pas rigolo, moi, c'est une passion. J'ai la chance d'être avec Jenny depuis 1997, depuis qu'on a ouvert ce magasin. Et elle m'a toujours laissé aussi cette possibilité de faire vraiment tout ce que je voulais, aussi dans les décors, les choses comme ça. Elle, ce n'est pas forcément toujours son style. Et j'arrive vraiment à travailler dans une atmosphère qui m'est chère, qui m'est vraiment, que j'aime. Quelles sont les motivations qui poussent les jeunes à s'incruster dans la chair des anneaux ? Le témoignage et les explications de Yarnot Chance. À 10 ans, je l'ai fait pour être un peu à la mode, parce que c'était une question de mode au début. Et puis voilà, à la fin, ça m'a plu et je me suis dit que j'en fais plusieurs. Avoir un tatouage, c'est entrer dans les mœurs, mais plusieurs. Pourquoi ? J'en ai vu sur des amis, j'ai trouvé ça très beau. J'avais beaucoup de... J'aimais surtout une sorte qui était vers les Indiens. Puis j'ai trouvé qu'au lieu d'avoir des tableaux à la maison, c'était aussi une très bonne idée de les avoir sur soi. Le pauvre qui se fait tatouer le mollet, puis il doit répondre à des questions. On pense souvent à des clients que j'avais il y a 20 ans et qui reviennent maintenant avec leurs enfants pour faire des piercings. Alors c'est toujours assez rigolo parce qu'on les avait il y a 20 ans pour se faire un piercing, je ne sais pas, à l'arcade, au nombril, etc. Et maintenant, ils viennent avec leurs enfants pour faire un piercing au nez ou bien aux oreilles. Puis c'est assez touchant. C'est comme nos enfants qui sont venus la première fois. Ma fille, c'était la première, elle avait 3 ans et demi. Et puis c'est elle qui a demandé pour faire un piercing aux oreilles. Et je n'ai jamais percé des enfants parce que ce n'était pas du tout mon truc. Ce n'était vraiment pas ce que je voulais faire. Et elle est arrivée, elle m'a demandé. Et puis avec Jenny, on a discuté. Et puis on a dit, écoute, il faut commencer à faire ça. Alors on l'a fait. Et on s'est donné cette petite règle de percer des enfants à partir de 3 ans et demi, 4 ans. Ça veut dire que jusqu'à ce qu'eux demandent et prennent un petit peu leur courage à deux mains. Et puis un petit peu, voilà, ils peuvent choisir leurs bijoux. Ils prennent, voilà, c'est aussi comme ça, l'évolution un petit peu du piercing en ce moment, 20 ans plus tard. L'aiguille nous donne matière à nous émerveiller, nous surprendre, même choquer. Ça ne nous laisse pas indifférents. C'est en tout cas un mode d'expression qui nous autorise à nous croire plus libres. Oui, cette vidéo s'auto-retruira dans quelques secondes et ne réapparaîtra plus jamais. Voilà, c'est super. Ça fait chaud. La mentalité des gens au regard du piercing et du tatouage change. Je vois maintenant, hier j'étais dans ma banque et puis je vois, voilà, certaines personnes au bureau qui ont quelques piercings. Il y a 20 ans en arrière, on ne pouvait même pas imaginer ça. On ne pouvait pas imaginer avoir une personne qui travaille dans un bureau, au contact des clients, à voir si ce n'est juste un petit brillant dans le nez. C'était impossible, quoi. Et maintenant, il y a quand même un petit peu, voilà, d'ouverture, on va dire d'ouverture d'esprit, quoi. De simple, voilà, c'est pas, c'est devenu, on va dire, dans les mœurs, quoi. Je veux dire, c'est pas, on n'est pas, on n'est pas, on n'est pas des fous, quoi.